Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler de Genshin, donc de la nouvelle mise à jour Inazuma qui sort ce mercredi 21 juillet. Je suis extrêmement hypé, et d'ailleurs petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je vais sûrement faire une mini-série d'exploration d'Inazuma, parce que du coup je sais que ça va être une grosse mise à jour et tout, et je me suis dit pourquoi pas reprendre les vidéos un peu exploration, un peu quête et tout sur Inazuma, ça pourrait être intéressant, donc voilà, ça sera sûrement une mini-série. Donc voilà, je vous préviens, ça arrivera du coup très très vite sur YouTube, voilà, je ferme cette petite parenthèse. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des nouveaux personnages d'Inazuma, je vais essayer de donner mon avis personnel, donc cette vidéo sera totalement subjective, il n'y aura vraiment zéro objectivité, je préfère vous prévenir que c'est mon avis totalement personnel, bref. Du coup on va parler de tous les persos qui ont été annoncés pour Inazuma, donc ceux qu'on a pu voir du coup dans le trailer. Je vais également vous dire si je compte invoquer ou pas sur les bannières en particulier, et pourquoi et tout ça, donc je vais m'expliquer un peu. Donc voilà, donc on va commencer par Ayaka, vu que c'est le premier personnage qui va sortir. Donc Ayaka c'est une épéiste Krio, donc main DPS et 5 étoiles, qui me hype depuis très très longtemps, puisqu'on savait qu'elle allait sortir à un moment ou un autre. C'était le premier personnage annoncé par Genshin Impact, donc il y a même avant la sortie du jeu. Donc ce perso me hype vraiment, déjà par son chara design qui est vachement, vachement stylé en vrai. Et également aussi, donc ça sera plus pour les compositions, pour ma composition, pour ma box et tout. J'ai aucun perso Krio assez bon en fait, parce que tout simplement j'en ai monté aucun, parce que je ne voyais pas l'utilité. Mais là ce sera un main DPS Krio qui pourra faire énormément de dégâts, qui est très stylé et tout, donc voilà. Là par contre je vois clairement une utilité, c'est pour ça que je compte invoquer dessus évidemment. Donc ce sera sur Youtube évidemment aussi. Bon sûrement à la fin de la mise à jour, parce que c'est la déchant primo, donc voilà, j'espère qu'Inazuma ils vont en donner beaucoup. Et voilà, du coup Ayaka, donc elle risque de faire énormément de dégâts avec son ult. J'ai vu quelques clips, ça a l'air plutôt incroyable. Et le fait qu'elle puisse avoir du Krio en permanence, en enchantement, en dashant, bah c'est juste incroyable et ça va être vraiment très très stylé. Donc Ayaka, pour moi c'est un grand oui. Ensuite on va passer à Yoimiya, donc qui sera le deuxième personnage, qui arrivera du coup d'ici trois semaines. Qui est une archère pyro main DPS également, donc 5 étoiles aussi évidemment. Donc Yoimiya, quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait, ah ouais ça a l'air grave stylé et tout. J'ai vu un peu ses moves, j'ai vu son petit salto arrière quand elle fait ses attaques normales, quand elle spam ses attaques normales. Et franchement j'ai fait, ah ouais ça a l'air grave stylé et tout. Et finalement, finalement je me suis un peu ravisé, parce que je me suis dit, bah en fait elle a rien de vraiment très original comparé aux autres persos en fait. Alors certes son chara-design est stylé, certes elle risque de faire énormément de dégâts aussi, mais je trouve qu'elle n'apporte pas quelque chose en plus vous voyez. Et ayant moi-même du coup Utao et d'autres persos pyro assez fort et tout, j'ai pas forcément envie d'invoquer dessus. Donc je compte la skip, mais je comprends ceux qui veulent invoquer dessus, parce qu'elle est quand même stylée. Mais voilà, je trouve qu'elle a, il manque un truc en fait pour que ce soit vraiment original comme perso, parce que je trouve que, voilà, elle va faire beaucoup de dégâts. Oui, elle spam vite ses attaques, mais vous voyez, pour moi ça ressemble un peu à Fischl et tout, ses attaques, genre y'a pas de, y'a pas de très grande originalité je trouve. Y'a pas ce petit truc qui me ferait dire que je vais invoquer dessus, vous voyez, bon après c'est totalement subjectif, il faut le savoir. Mais voilà, je tenais à le dire quand même. Donc voilà, pour moi ce serait un skip, mais je comprends quand même ceux qui vont invoquer dessus. Donc ensuite on va passer à Sayu, donc cette fois-ci ça va être une 4 étoiles qui sera un support Anemo épée à deux mains. Alors pour moi Sayu c'est un peu, c'est un peu pareil que Yoimiya. Alors niveau originalité par contre là y'en a, je suis totalement d'accord avec vous. Elle va pouvoir faire une roulade et tout, truc totalement jamais vu. Un épée à deux mains Anemo, c'est le premier. Donc niveau originalité, là on peut pas faire mieux clairement. Mais Sayu, voilà, donc ça va être un support, donc elle va pouvoir heal et tout. Et le problème c'est que j'ai l'impression que tous les healers maintenant, ils seront forcément en dessous de Bennett en fait. Depuis qu'il y a Bennett, depuis que tout le monde s'est rendu compte que c'était absolument broken comme perso, et ben j'ai l'impression que tous les supports heal et tout, ben ils ont plus de valeur. C'est pour ça que Sayu, moi je vais attendre de la jouer, parce que pour l'instant je suis pas encore sûr en fait. Donc ça, je pense que je l'aurai dans tous les cas, parce que c'est un 4 étoiles donc c'est beaucoup plus facile à avoir. C'est pour ça que là y'a pas de jeu compte invoqué ou pas, forcément je l'aurai un jour ou l'autre. Mais je vais attendre de voir, parce que pour l'instant je suis un peu sceptique. Je me dis que ça se trouve elle va servir à rien en fait, qu'elle sera toujours en dessous de Bennett, donc j'attends de voir en vrai. Niveau dégâts et tout, je sais pas encore ce que ça va donner, donc voilà, on verra, on verra ça. Mais pour l'instant, pour l'instant je reste un peu dans le flou. Alors ensuite on va parler des autres persos, mais ceux-là, du coup tous les persos qu'on a vus, là ça va être totalement basé que sur le chara design. Parce que tout simplement on a aucune info vis-à-vis des dégâts, vis-à-vis de l'utilité des persos. On sait même pas s'ils seront DPS, sub, DPS, support, enfin bref. On ne sait absolument rien d'eux, c'est pour ça que ça va être complètement basé sur le chara design. Et aussi voilà, je vais vous dire un peu mes théories sur les rôles de chacun. Donc on va commencer par Thomas. Donc Thomas, ça va être sûrement, très probablement un lancier pyro. Donc c'est celui qui est toujours accompagné d'Ayaka, donc on le verra forcément d'ici la 2.0. Il arrivera d'ailleurs très probablement en 2.1 je pense, parce qu'on va très vite entendre parler de lui, vu qu'Ayaka on va l'avoir direct. Donc Thomas, en vrai, niveau chara design, pareil je trouve qu'il n'apporte rien d'original. Franchement au début je pensais que c'était un Tartalia feu, genre un peu. Je trouve qu'il a vachement la gueule de Tartalia. Donc voilà, après en tant que lancier pyro, je pense pas que ce soit un main DPS. En vrai ça m'étonnerait que ce soit un main DPS, parce qu'il y a déjà Utaho en fait en lancier pyro main DPS. Donc je pense que ce sera plus un sub DPS. Enfin je vois plus ça comme ça, franchement j'en ai aucune idée. Mais du coup faut voir, Thomas en vrai, pour l'instant c'est plutôt non. Parce que niveau chara design et tout, il n'est pas, il n'a rien de fou quoi. Et après ouais, niveau rôle, je dirais plus sub DPS en vrai. Mais bon, Thomas pour l'instant c'est pas, non, ça m'enchante pas de fou. Ensuite on va parler de Kujo Sara, donc c'est l'archère électro qu'on a vu dans le trailer, qui est au côté de la Shogun Raiden, donc il se bat pour la Shogun Raiden. Donc elle en vrai, au début je me suis dit, bon elle, c'est un perso limite, je me suis dit, ouais, niveau son chara design il est vraiment pas fou tu vois. Et je suis toujours un peu d'accord avec ce que je pensais au début, mais je me dis, il y aura peut-être un truc nouveau par rapport à Fischl, vous voyez. Parce que Fischl forcément c'est une archère électro aussi. Mais je me dis, là ce sera peut-être différent, je la verrais beaucoup plus comme une main DPS. Fischl en vrai c'est plus, enfin, c'est un peu sub DPS main DPS, on sait pas encore nous-mêmes. On peut la jouer de façon différente, mais elle je pense que, je pense que ce sera une grosse main DPS assez vénère. Donc voilà, niveau chara design pour moi, bof. J'ai quand même quelques attentes à son sujet. Contrairement à Thomas, voilà, je me dis, Thomas bof, ça va être bof, tu vois. Mais elle, je pense qu'il y a moyen, enfin en tout cas j'espère que ça va être un peu stylé son gameplay et tout. Ensuite, on va parler de Goro. Donc Goro, c'est celui avec les oreilles de chat, donc ça va être un archer Géo. Donc on l'a vu dans le trailer, il a un arc et il a son œil divin Géo sur son dos. Donc là on est sûr et certain. Donc déjà je vais parler de son chara design. Donc niveau chara design, là, niveau originalité ça va, on est plutôt bien. Alors en vrai, je le trouve plutôt stylé, ça va, il est pas mal en vrai je trouve. J'ai oublié de préciser aussi, je pense que Thomas, Goro et Sarah, ce seront tous les trois des 4 étoiles. Vu que c'est un peu des seconds, genre Thomas c'est le second de Ayaka, Sarah ça va être le second de la Shogun. Et Goro ça va être le second de Kokomi. Voilà, Goro, un archer Géo en vrai, un archer Géo, je trouve ça plutôt stylé de base, tu vois. C'est des trucs qui vont pas trop ensemble, t'as l'impression. Mais je suis sûr que Miyoyo a tout prévu et saura rendre le tout stylé. Donc lui je le vois bien un peu comme un utilitaire, genre un peu tank, genre qu'il va faire tanker. Je pense qu'il va mettre des shields, des trucs comme ça. Enfin je vois bien ça mais après c'est peut-être l'élément Géo qui me fait dire ça aussi. Avec Zongli, Noël, tout ça, je me dis ouais Géo ça fait vachement tanker et tout, ça fait vachement résistant. Donc je me dis ça va peut-être être comme ça mais c'est vrai qu'avec un archer, c'est compliqué en fait de déterminer quel rôle il va pouvoir avoir. Mais je pense quand même qu'il y aura un bail de shield, de trucs comme ça. De toute façon je me dis il y aura forcément un perso dans tout ce qu'il nous a annoncé qui aura un shield plutôt, un shield notable quoi. Donc voilà je pense que lui ça va être ça. Et en vrai Goro ouais je le trouve plutôt stylé et franchement archer Géo ça m'intrigue. C'est vraiment, ça m'intrigue de fou. Donc ouais pareil, pareil que Sarah, j'en attends beaucoup de lui. Donc voilà je suis plutôt, plutôt oui pour lui. Ensuite on va parler de Kokomi. Donc Kokomi ce sera sûrement un 5 étoiles avec logiquement un catalyseur Hydro. Alors ça me ferait un peu chier que ce soit un catalyseur parce que ça fera un peu Mona-like quoi, c'est un peu relou. Sachant que niveau Hydro, il y a très peu de persos Hydro. C'est pour ça qu'ils auraient pu faire par exemple une lancière ou une épée tête de main Hydro. Ça aurait été plutôt stylé mais là je pense pas tu vois. Je pense pas que ce soit une épée tête de main parce qu'une épée tête de main c'est un peu bourrin et tout. Elle, elle fait un peu mignonne et tout. Elle, elle fait un peu propre sur elle tu vois. Je sais pas comment expliquer mais ça m'étonnerait qu'elle ait une clé mort. Par contre en lancière je la verrais bien. Bon après le plus logique ce serait qu'elle ait un catalyseur mais bon ça me ferait un peu, ça me ferait un peu chier clairement. Du coup au niveau chara design je la trouve incroyable. Vraiment Kokomi 100% j'invoquerais dessus. Même avant de voir son arme et tout, même avant de voir son rôle. J'invoquerais absolument dessus parce que je la trouve tout simplement trop stylé. Alors sinon au niveau de son rôle, je la verrais bien en main DPS ou alors en sub DPS. Je la vois très mal en utilitaire parce que c'est quand même un général et tout. C'est elle qui va guider la résistance et tout donc non je la vois comme une grosse main DPS en vrai. Donc voilà Kokomi pour moi c'est un des persos qui me hype le plus. Genre vraiment j'ai très très hâte qu'elle sorte, j'ai très très hâte de voir ce qu'elle va valoir, son arme et puis son rôle et tout donc voilà. Pour moi Kokomi c'est un oui. On va passer à l'avant dernier perso qui est Yae Miko. Donc Yae Miko ce sera sûrement un personnage 5 étoiles. Alors au niveau des armes on n'est pas sûr du tout. C'est possible qu'elle ait un catalyseur et qu'elle soit électro mais c'est vraiment pas sûr du tout. Bon après ce serait ce qui serait le plus logique parce qu'on voit qu'elle a des boucles d'oreilles qui font vachement penser à l'électro. Puis on voit qu'elle n'a pas d'armes apparentes. Puis à un moment on voit qu'elle a un livre aussi donc on pense que ça va être un catalyseur électro du coup. Donc Yae pareil c'est un perso qui m'intrigue parce qu'on la voit que très très rapidement dans le trailer. Et puis du coup si c'est réellement un catalyseur électro ça veut dire qu'elle sera comme Lisa du coup. En vrai j'ai envie de voir un peu comment ils vont faire ça un catalyseur électro autre que Lisa en fait. Parce que je me dis que comme mouvement qu'il peut faire comme compétence et tout je pense que ça va être compliqué. Parce que Lisa elle a déjà plein d'éclairs et tout c'est compliqué de faire un truc électro un catalyseur électro sans éclair tu vois. Donc je sais pas comment ils vont faire leur truc. Mais pareil il m'intrigue de ouf et son chara design je la trouve grave stylée aussi en vrai. Donc franchement j'ai hâte de voir ce qu'elle donne elle me hype pas mal quand même. Bon moins que Kokomi quand même mais elle me hype quand même j'ai quand même envie de voir ce qu'elle va donner. Et ensuite on passe au dernier personnage que j'attends. Je vous mets tellement comme beaucoup d'entre vous je pense. C'est évidemment la Shogun Raiden. Donc la Shogun Raiden sera bah c'est quasiment certain en fait une 5 étoiles. Vu que c'est quand même l'archon électro enfin ce serait logique que ce soit un 5 étoiles. Et du coup on est quasi certain qu'elle a un katana donc du coup une dpiste à une main électro. Alors par contre niveau de son rôle on est absolument pas sûr. Logiquement on pourrait dire que c'est une main dps mais en vrai on est pas au bout de nos surprises. C'est possible que ce soit autre chose c'est possible que ce soit un sub dps. Bon ça m'étonnerait très fortement que ce soit un utilitaire ou un support. Mais entre sub dps et main dps franchement on sait pas. C'est possible que ce soit un gros sub dps genre avec du bon gros burst. Un ulti qui fait hyper mal par exemple mais qui sert qu'à ça genre à la venti un peu. Donc voilà en vrai c'est probable mais ça peut très bien aussi être une main dps. Donc la Shogun Raiden c'est le perso qui me hype le plus en fait. Pour tout vous dire si je loupe mon 50-50 sur Ayaka je compte peut-être garder la garantie pour elle dans le futur. Même si on sait absolument pas quand est-ce qu'elle sort. Je compte peut-être garder ma garantie pour elle franchement. Donc voilà c'est pour vous dire à quel point j'ai envie qu'elle sorte rapidement. Bon pas trop rapidement non plus parce qu'il faut quand même que j'ai des primogems mais voilà quoi. En tout cas j'ai très envie d'en apprendre plus sur elle. Sur son rôle, sur ses dégâts, sur ses compétences et tout. J'ai très très hâte de voir. Donc voilà à l'heure actuelle on sait même pas si elle sera jouable. Mais bon c'est quasiment impossible qu'elle ne soit pas jouable. Vu que voilà les deux archons déjà venti et zongli sont jouables. Donc je vois pas pourquoi le troisième ne serait pas jouable. Donc voilà en tout cas j'espère qu'elle va venir assez rapidement mais pas trop. Genre 2.2 ce serait parfait. Donc du coup voilà franchement la Shogun Raiden incroyable. Voilà les persos qui me hype le plus c'est vraiment Ayaka, Kokomi et la Shogun Raiden. Et en dessous juste un peu yae quand même. Mais le reste voilà si je suis encore un peu sceptique ou alors j'en attends encore davantage pour pouvoir me prononcer. Donc voilà bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je comprendrais que vous ne le soyez pas. Ok y'a pas de soucis. Et puis n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. A vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour ne pas louper bah du coup la mini série sur Inazuma. Voilà ça pourrait être cool. Et puis du coup bah je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Et puis je vous dis portez vous bien. Et puis à la prochaine. Salut à tous.